bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve sur fifa ultimate team sur fifa 17 on va affronter fans de l'ens contre fans de toulouse du tvsc donc c'est marrant allez hop on accepte les maillots donc nous on va jouer avec notre équipe japonaise et on va voir ce que ça va donner je sais pas quel adversaire on va affronter on est en division 5 et pour l'instant c'est pas top on est à deux victoires deux nuls deux défaites le mec a une équipe complètement bt avec des cartes de toutes les couleurs c'est vraiment très bizarre c'est vrai que fifa moi ça me dépasse maintenant tous ces trucs là c'est très bizarre vrai que j'ai hâte le jour où la vidéo sortira dans dix jours il y aura proposition de soccer qui sortira et je n'ai qu'une hâte c'est qu'il arrive le futur pes donc voilà nous bon après voilà j'abandonnerai pas complètement de fifa je l'aimerais sur fifa 17 c'est sûr c'est que j'achèterai pas fifa 18 mais voilà je ferai de temps en temps quelques matchs sur ce fifa 17 que je vais pas complètement abandonné voili voilou vous savez tout en attendant on va se concentrer sur ce match donc cet adversaire qui a des joueurs voilà il a une équipe qui est censé comprenez pourquoi j'en ai marre de fifa qu'est ce qu'il fait le mec à faire à 4000 dribbles c'est c'est intéressant c'est ça pour vous le fou même moi je sais pas ce que les gens pensent mais mais fifa c'est vraiment tellement plus du foot c'est un jeu de cartes mais un point le mode ultimating qui avait un vrai intérêt je trouve alors je n'ai pas abandonné durant la saison mais moi au final j'ai fait mes deux petites équipes ita et puis voilà j'ai c'est pas qu'est-ce qu'il fait il tente donc ouais le truc le mec il a des cartes de toutes les couleurs ça me fait penser à l'époque de dragon ball il n'y avait que des cartes ont collectionné les cartes et quand j'étais au primaire de pokémon ça me fait très bizarre de voir ça je sais pas ce que vous en pensez après je sais que ça plaît ce mode de jeu et ce mode de jeu moi il me plaisait énormément assez tout début donc c'était il ya pas mal d'années sur la xbox 360 j'ai beaucoup ce mode de jeu au début il est devenu très éloigné du foot et là tu vois en fait il faudrait je sais pas faudrait bien pareil que ce soit des équipes du même level à peu près qui s'affrontent peut-être voilà le mec il est content il fait des dribbles dans tout l'essence c'est bizarre allez on va essayer de se concentrer nous merci parce que bon moi nous c'est on a notre petite équipe japonaise évidemment on va pas partir dans des dribbles à 400 km heure on va essayer de se concentrer aussi dans dix jours donc le nouveau pes qui sort avec lequel je serai je serai je gagnerai beaucoup moins de matchs j'en suis conscient c'est beaucoup plus dur mais on a tenté difficile à face à dj bouffon on va le jouer à 2 évidemment et qu'est-ce que c'est que ce but attendez attendez la frappe était toute pourrie qu'est-ce qui nous a fait dj bouffon on est on regarde il se l'est pris entre les jambes je crois c'est donc que c'est bizarre le mec va repartir dans les dribbles dans tous les sens et puis il fait ça mais pourquoi dans quel but tu fais ça cacahuère bon mais on a bien commencé ce match malgré tout malgré l'adversaire solide nous clairement un autre début de sa fin c'est plus le début de saison mais qu'on est à six mètres joué sur cette division cette saison et on est à deux victoires de nulles de défaite la victoire est importante ou en tout cas on a des mains de défaite voilà ça part bien trop mal ça chida comme les centres ne marchent pas sur fifa il faut trouver autre chose les gens ils connaissent ça aussi pour ça j'ai quand même hâte que ps sorte que que tu sois pas obligé toujours de faire le retour intérieur et là il pourrait faire un centre intéressant mais non il ne fera pas parce que c'est normal parce qu'il sait qu'il ne marquera pas si s'il fait le centre qui est pourtant le truc le plus logique le plus footballistique entre guillemets à touche devrait arrêter ses dribbles parce que pour l'instant c'est quand même ça manque d'efficacité c'est écrit alors pour nous tant mieux mais les décalages avec les passes ce sont quand même plus efficace votre mec vu le vu le niveau du joueur il va peut-être nous battre quand même à la fin attention et vu quand même le niveau du joueur pour qu'il ait une équipe comme ça il a dû mettre sacrément dessous de sous rl pour s'acheter des paquets de cartes etc parce que voilà moi j'ai fait quand même pas mal de matchs tout ce que je vous ai proposé en vidéo ça fait quand même une bonne quantité voilà c'est pas mal ça il a deux sacrés joueurs encore on tourne un peu autour du pot et on finit par faire voilà voilà pas très bien joué de notre part là c'est même très mal joué mais qu'est-ce qu'ils font ils se contrent on va aller hop il avait anticipé la passe pour notre honda ruchida donc fait un qu'est-ce qu'on a moi aussi je sais dribbler ou pop 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 je ne sais absolument pas dribbler que ce soit sur fifa ou pes mais j'ai toujours eu malgré tout des bons ratios de victoire pour dire que ben les dribbles ne font pas tout ça se met à l'aguer comme un pas possible ça c'est pas pour c'est pas cool oh ouais là il y avait une énorme occasion de but et superbe arrêt de dj bouffon il au papier c'est bouger je savais pas je me suis dit est ce qu'on peut aller chercher un penalty il a neymar on est contre ça c'est super cher son équipe elle doit coûter mais tellement cher comparé à la montre qui coûte combien quinze mille crédits lui il n'a pas un joueur en dessous de ce prix là c'est pour ça que quand tu perds avec avec une équipe comme ça qui coûte 100 fois même peut-être plus 100 fois ouais ouais je sais pas en fait je n'arrive pas à voir la notion je me suis jamais intéressé au prix des très gros joueurs mais tu dois être sacrément dégale quand tu vois la différence tout marrant je trouve assez décevant dans ce match il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici c'est insuffisant pour représenter un danger pour gardien adverse pas possible ça il compte quand même sur lui pour revenir au score il faudrait pas vraiment passer au travers gardien qui sait pas trouver on va jouer trois minutes allez au kazaki on a plus trop de ballons quand même il passe quand même avec ses dribbles mais veux tu arrêter de dribbler comme ça voilà ça suffit assez c'est très très cher des femmes parce que c'est une des raisons pour lesquelles je pars sur pes c'est que quand même tes matchs ressemble plus à du foot là vous n'allez pas me dire le contraire les femmes de fer moi j'aime bien fifa mais vous n'allez pas me dire le contraire ça ne ressemble pas à du foot ce que notre adversaire propose voilà limite du du foot sale du foot de rue ce que vous voulez mais ça ressemble pas à du foot voilà du foot sur le gazon on va voir aller au stade tous les week-ends enfin vous voyez ce que je veux dire et c'est quelque chose qui me gêne sur fifa c'est qu'il c'est trop comme ça maintenant un dribble de temps en temps bon oui évidemment j'ai essayé je ne sais pas en faire mais qu'est ce qu'il fait oui nemar il est très bon pourquoi tu fais ça le mec il en est marie là il a dû dépenser nous sommes assez importante pour avoir cette équipe alors il faut qu'ils s'en servent qu'ils s'en servent de cette façon ça c'est pas bien joué dans l'autre part malheureusement et là on est un peu en danger oh bien joué le dribble joli le dribble c'est à la fin passé quand même c'est bon à force mais ça 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 me fait me dire quand même que je suis content de quitter fifa pour repartir sur paix et le mec qui la sont pendant trois heures c'est ça c'est faim que ça je sais faire on s'est fait manger dommage à essayer de pas perdre ce match les gars et ça sera pas simple ça sera pas simple c'est difficile de défendre contre ces joueurs là et puis surtout quand tu es un aussi gros crétin que moi à faire des passes comme ça mais le truc c'est pourquoi ça passe ces trucs là attends on récupère la balle mais je veux bien que le mec il a ça passe tout seul c'est difficile là de défendre moi mais je peux pas faire passer ça c'est mon petit joueur de PES un but en deux temps un peu changé certes mais il fallait être là et bien voilà le match c'est complètement inversé alors le mec est pas très fort donc je reste persuadé que je peux gagner mais en tout on a 30 minutes pour essayer de revenir à deux buts partout il me tarde de vous proposer quand même plus de match de PES qui ressemble à du foot on est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture il est dépossédé du ballon elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise mais c'est les petites passes c'est parti pour les dribbles dans tous les sens mais sérieux tu m'expliques est-ce que tu prends de plaies est-ce qu'il y en a parmi vous qui joue de cette manière en fait qui essaie de faire juste des dribbles je ne sais pas j'ai rarement affronté voire jamais cette saison quand même affronter un adversaire aussi chiant que ça c'est quand même là c'est c'est du lourd à un niveau 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 chanterie mais bon si ça si ça lui après je suis pas sûr ça lui réussisse tant que ça parce qu'on a vraiment une équipe quand même voilà une équipe japonaise qui pas des stats énorme ça passe mais j'aurais mon équipe plutôt italienne là je pense que ça ça passerait beaucoup moins c'est pas dommage c'était pas mal ça le petit moulin de la petite talonnade à voir que finalement le lien de vous et l'adresse je sais je commence à calculer à chaque fois comment le pied je vais faire le piège dur l'eau ce qui n'est pas de passe donc j'ai pas m'embêter avec ça il faut que j'ai bien vu je me déconcentre un peu vêtement certains trucs nommé il court il court on va essayer de relancer proprement tout ça il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement pour pour aller chercher moins le match nul un peu déçu très déçu parce que parce qu'il y avait la place mais après tu sens que l'adversaire a des joueurs meilleurs et donc c'est quand même assez galère de juste conserver les ballons oui ça circule bien reconstruise tranquillement et la bonne interception passe pas ou parfait la passe là c'était un peu trop téléphoné va passer va passer il ne reste plus que dix minutes pour aller mettre un petit but aller chercher l'égalisation ça peut très bien faire un but c'est passé allez oh et un bel arrêt de gg bouffonne j'étais concentré je parlais plus là ah non dommage dommage et là ça va pas rencontrer alors là ces joueurs qui vont à 400 à l'heure et qui est complètement tout à l'alala alors que le une deux pouvaient faire tellement la dix fp et ben ça sera pas le cas je peux pas faire une passe parce que je veux bien tirer on peut tenter mais voilà je ne sais pas tirer les coups freins alors en plus avec gg bouffonne là il y avait peu de chance ouais il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien c'est pas mal ça oh et alors là et des pattes qui arrivent dans tous les sens pour sauver gian luigi ça ça fait mal c'est un contre et c'est un contre allez il va partir en dribble dans tous les sens mais pas contre son corps il y a deux buts partout face à l'infernal dribbleur mais bon on peut encore nous en mettre d'autres nous aussi on peut encore mettre on sait jamais on sait jamais même si il est plus dangereux que nous mais allez allez on peut avoir une dernière occasion ou pas ou pas allez en dedans on arrive à récupérer la balle c'est pas mal il y a pas faute et là il n'y a pas faute si vous voulez faire un tac j'ai pas eu le temps 2-2 j'aurais bien aimé gagner ce match il y avait la place mais il y avait la place de perdre aussi j'aurais très bien pu perdre le match donc bon un match nul c'est pas si mauvais face à vu vu alors ça contrebalance vu l'équipe de l'adversaire c'est bien un match nul vu le niveau de l'adversaire on avait vraiment la place de gagner bon le maintien il nous reste trois matchs il faudra au moins un point la montée il nous faut 7 points donc deux victoires et un match nul c'est encore envisageable on verra si on y arrive comme je vous ai dit et même si je vais passer sur PES 2018 je vous proposerai de temps en temps des petites vidéos sur ce FIFA 17 merci à vous d'avoir regardé en tout cas et à très vite pour d'autres vidéos bye 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 bye